Le volume utilisé dans la présente capsule vidéo est disponible gratuitement sur le site fiscalité-uqtr.ca. Le présent volume est mis à jour annuellement. Assurez-vous d'utiliser la version à jour. La présente capsule vidéo traite de situations particulières concernant le calcul du gain ou de la perte en capital. Plus précisément, il s'agit d'un contexte spécifique pour lequel des règles particulières s'appliquent quant au calcul du gain ou de la perte en capital. Une particularité existante est celle concernant l'exemption du gain en capital disponible et applicable à l'encontre d'un gain en capital réalisé sur la disposition d'une résidence principale. Ainsi, il existe pour les contribuables une exemption permettant de rendre non imposable le gain réalisé lors de la disposition spécifiquement d'une résidence principale. C'est donc dire que pour les familles, usuellement, il ne devrait pas découler de gain en capital occasionné par la disposition d'une résidence principale. Voyons d'entrée de jeu la définition de ce qu'est une résidence principale. Donc, il s'agit d'une résidence qui est normalement habitée par les membres de la famille et qui est désignée ainsi par les membres de la famille. Conséquemment, pour des familles qui détiennent plus d'une résidence, il y aura un choix à faire annuellement pour désigner l'une des résidences comme étant résidence principale. Et conséquemment, le gain en capital relié à cette résidence uniquement sera admissible à l'exemption du gain en capital. Vous voyez à l'écran le calcul de l'exemption du gain en capital, qui essentiellement est une fraction du gain en capital calculé selon les règles usuelles. Cette fraction s'obtient de la façon suivante. Tout d'abord, au dénominateur, nous retrouvons le nombre d'années de propriétés de la résidence qui est disposée. Et au numérateur, nous retrouvons le nombre d'années pour lesquelles cette résidence ainsi disposée est désignée par la famille comme étant la résidence principale, auquel on rajoute une année de désignation gratuite. C'est donc dire que pour une famille détenant plus d'une résidence, il y aurait lieu de vérifier ce calcul d'exemption pour chacune des résidences détenues et ainsi tenter de déterminer pour laquelle de ces résidences l'exemption du gain en capital serait la plus intéressante. Il y a deux façons de faire cette vérification. Tout d'abord, à tâtons, c'est-à-dire en simulant des ventes de ces résidences et en choisissant une résidence différente comme étant la résidence principale désignée dans chacune des démonstrations. Ou l'autre truc plus rapide, qu'on pourrait appeler un raccourci, tel que mentionné dans la bulle présentement affichée à l'écran, consiste à calculer un indice, un indice qui est le gain en capital pour chacune des résidences, divisé par le nombre d'années de propriétés. Ainsi, plus cet indice est élevé, plus cela indique que cette résidence, dont l'indice est élevé, aurait avantage à être désignée comme étant la résidence principale puisqu'elle fait épargner une plus grande quantité de gains en capital. Voyons un exemple afin d'illustrer cette exemption. Donc, comme vous pouvez le remarquer à l'écran, présumons le scénario d'une famille qui, en 2016, dispose d'une résidence pour un produit de disposition de 256 000 $. Présumons que cette première résidence a été acquise en 1989 au coût de 200 000 $. Pour cette première résidence, si nous calculons le fameux indice gains en capital par année de propriété, c'est une résidence sur laquelle il y aura gains en capital de 56 000 $, soit 256 000 $ moins 200 000 $, divisé par 28 années de propriété. Donc, le fameux indice de gains en capital par année de propriété est de 2 000 $. Continuons la lecture de l'exemple. Cette même famille a aussi une autre résidence, soit un chalet, qui, présumons, devrait être disposé en 2017 pour un prix de vente, reflétant la juste valeur marchande estimative de ce chalet, de 145 000 $. Ce chalet, quant à lui, a été acquis en 2007 au coût de 112 000 $. Donc, pour cette deuxième résidence, pour le chalet, calculons aussi ce fameux indice de gains en capital par année de propriété, qui, dans ce cas-ci, donne un gain en capital de 145 000 $ moins 112 000 $, divisé cette fois-ci par 11 années de propriété. Donc, un indice de 3 000 $ par année de propriété. Comme l'indice sur le chalet de 3 000 $ est plus élevé que l'indice sur l'autre résidence de 2 000 $, nous avons tout de suite l'indice que le chalet aurait avantage à être priorisé comme étant la résidence principale aux fins fiscales et conséquemment comme étant la disposition sur laquelle il y aura exemption de gains en capital. Pour poursuivre l'exemple, nous allons tout de même vérifier différents scénarios et garder pour, comme troisième scénario, le scénario optimal. Et ce, afin de bien illustrer le fonctionnement de l'exemption de gains en capital sur la résidence principale, même pour les scénarios 1 et 2 qui sont, nous le savons à l'avance, pas des scénarios optimaux. Comme premier scénario, scénario qui est non optimal, nous le savons, présumons que la famille fait le choix, dès l'année 2016, lorsqu'ils disposent de leur résidence, de désigner cette résidence comme étant leur résidence principale et ce, pour toutes les années où elle a été détenue. Conséquemment, on peut s'attendre à ce que le gain en capital, relié à la disposition de cette résidence, soit totalement exempté. Cependant, il y aura des impacts au niveau de la vente du chalet prévu en 2017. Donc, pour la résidence disposée en 2016, c'est 56 000 de gains en capital sur lesquels on peut appliquer en moins l'exemption de gains en capital pour résidence principale. Voyons en note son calcul, à savoir le gain en capital calculé selon les règles usuelles, 56 000, multiplié par une fraction. La fraction, comme déjà mentionné au dénominateur, comprend 28 années de propriété, soit de 1989 à 2016 inclusivement. Et au numérateur, nous voulons déterminer, sur les 28 années de propriété, pour combien d'entre elles la famille a choisi cette résidence comme étant la résidence principale. Donc, comme l'indique la petite ligne de temps verte présentement affichée à l'écran, présumons que pour chacune des années 1989 à 2016 inclusivement, pour chacune des 28 années de propriété, la famille a toujours, toujours désigné cette résidence comme étant leur résidence principale. C'est donc dire qu'ils auront 28 années de désignation, soit la totalité de leurs années de propriété, auxquelles se rajoute au numérateur, je vous rappelle, une année de désignation gratuite. Donc, nous arrivons avec une fraction de 29 28e du gain en capital, donc une pleine exemption de 56 000 $. L'exemption, bien sûr, ne peut pas être plus élevée que le gain en capital lui-même. Donc, dans ce cas-ci, une pleine exemption de 56 000 $ veut dire un gain en capital de zéro. Cependant, il y aura des impacts l'année suivante, en 2017, sur la vente du chalet, pour lesquels il y a 33 000 $ de gain en capital. Donc, pour la vente du chalet, il y aura possibilité de prendre une exemption de gain en capital, mais qui sera partielle, puisque très peu d'années de désignation seront disponibles sur le chalet. Regardons le calcul de cette exemption pour le chalet, reliée à la vente de 2017. Donc, un gain en capital, selon les règles visuelles, de 33 000 $, que l'on multiplie par une fraction, toujours. Au dénominateur, le nombre d'années de propriété du chalet, soit 11 années, les années 2007 à 2017, inclusivement. Et au numérateur, pour chacune de ces 11 années de propriété du chalet, il faut demander à la famille « Pour lesquelles de ces 11 années désignent-elles le chalet comme étant résidence principale? » Eh bien, pour les années 1989 à 2016, assurément qu'il n'est pas possible de désigner le chalet comme étant la résidence principale, puisque le choix contraire a été fait, et que c'est la résidence qui a été désignée comme résidence principale pour ces années. C'est donc dire qu'il reste une seule année sur la ligne de temps disponible où l'on peut désigner le chalet comme étant la résidence principale, c'est-à-dire l'année 2017. Donc, au numérateur, compte tenu de l'année de désignation gratuite, c'est un numérateur de 2 qui est admissible dans la formule, c'est-à-dire que l'exemption sera 2 onzièmes du gain capital, soit 6 000 $. Vous remarquez peut-être dans cette analyse qu'il y aurait moyen de peaufiner quelque peu l'exemption, c'est-à-dire d'améliorer le scénario pour cette famille. Comme vous le voyez dans le cercle rouge, au total des impacts reliés à la disposition de ces deux résidences, c'est 13 500 $ de gain capital imposable qui en découle. Vous remarquez dans le calcul de l'exemption qu'au niveau de la résidence, le numérateur est de 29 sur un dénominateur de 28. C'est donc dire qu'une année de désignation de trop a été prise sur la résidence, puisqu'un numérateur de 28 aurait suffi. Donc, nous pourrions tout simplement améliorer le scénario en prenant une année de désignation de moins sur la résidence, ce qui va rendre une année de désignation de plus disponible sur le chalet. C'est le scénario 2 que je désire vous montrer. Vous voyez maintenant à l'écran le scénario 2, qui est tout à fait identique, je vous rappelle, au scénario 1, à l'exception que je viens de vous mentionner. À savoir que pour les années de désignation de la résidence, ce n'est pas 29 années que nous allons désigner, mais bien 28 années. Plus précisément, 27 années, soit les années 1989 à l'année 2015, auxquelles on rajoute l'année de désignation gratuite pour un numérateur de 28, ce qui fait une pleine exemption toujours de 56 000 $ reliés au gain en capital sur la résidence. Quant au chalet, maintenant, l'année 2017 et l'année 2016 peuvent être utilisés afin de désigner le chalet comme étant une résidence principale. Donc, avec l'année de désignation gratuite, on arrive à un numérateur de 3 au lieu de 2, donc 3 onzièmes d'exemption, 9 000 $ d'exemption au lieu de 6 000 $ dans l'exemple précédent. Donc, au total, on améliore la situation de cette famille, puisque c'est maintenant 12 000 $ de gains en capital imposables reliés à la disposition de ces deux résidences. Le troisième scénario est le scénario optimal, que nous aurions pu réaliser tout simplement d'entrée de jeu, puisque nous savions que le scénario 3 serait optimal, compte tenu de notre calcul des indices de gains en capital par année de détention. Pour lesquels, le chalet nous montre un indice plus élevé et conséquemment nous indique qu'il y aurait avantage à désigner le chalet en premier lieu au lieu de la résidence. C'est ce qui est démontré dans le scénario 3. Donc, nous allons commencer par exenter la totalité du gain sur le chalet, à savoir le gain en capital calculé selon les règles usuelles de 33 000 $, que l'on multiplie par une fraction au dénominateur, toujours les 11 années de détention du chalet. Au numérateur, il faudrait désigner le chalet comme étant la résidence principale, et ce pour 10 années, afin de profiter de l'année de désignation gratuite. C'est ce que l'on fait en désignant le chalet comme étant la résidence principale pour les années 2008 à 2017, inclusivement. Donc, une exemption de 33 000 $ et aucun gain en capital sur la vente du chalet en 2017. Cependant, il y a des impacts sur le calcul de gain en capital relié à la résidence. Donc, le calcul d'exemption sera une fraction de 56 000. Au dénominateur, on retrouve toujours les 28 années de détention. Et au numérateur, c'est 20 années de désignation, plus précisément 19, qui peuvent être attribuées à la résidence, soit les années 1989 à 2007, inclusivement. Donc, 19 années de désignation auxquelles se rajoute, encore une fois, une année de désignation gratuite. Donc, c'est un numérateur de 20 et une fraction de 20 28e du gain en capital qui sera admissible à titre d'exemption, soit un montant de 40 000 $. Donc, si l'on regarde l'impact final, encerclé présentement en vert, relié à la disposition de ces deux résidences, vous remarquez le scénario optimal, c'est le scénario 3, où il y a maintenant seulement 8 000 de gains en capital imposables reliés à la disposition de ces deux résidences. Une autre particularité concerne le changement d'usage d'une immobilisation. Tel que mentionné dans une capsule vidéo distincte, lorsqu'une immobilisation est acquise, deux usages sont possibles pour cette dernière. À savoir, certaines immobilisations sont acquises et utilisées dans le but de gagner un revenu, donc d'autres mains utilisées à des fins commerciales, alors que d'autres immobilisations, c'est tout le contraire, ne sont pas utilisées dans le but de gagner du revenu, mais bien acquises à des fins d'usage personnel, ce qu'on appelle, au sens fiscal, des biens d'usage personnel. Essentiellement, les règles fiscales diffèrent quelque peu dépendamment si l'immobilisation est acquise dans le but de gagner du revenu ou plutôt à des fins personnelles. Entre autres, pour une immobilisation acquise dans le but de gagner un revenu durant sa période de détention, il sera possible de déduire une fraction du coût en vertu des règles de déduction pour amortissement. Aussi, lors de la disposition de cette immobilisation, si cette dernière est disposée à perte, il y aura donc une perte en capital déductible qui sera utilisable selon les règles usuelles. En ce qui concerne les immobilisations qui sont acquises à des fins personnelles, les règles sont beaucoup plus sévères. Tout d'abord, impossibilité de déduire une déduction pour amortissement relative au coût de cette immobilisation, puisqu'il n'y a aucun revenu espéré issu de la détention de cette immobilisation. Et pour la même raison, lorsque cette immobilisation est disposée à perte, le cas échéant, la perte en capital est réputée nulle, c'est-à-dire qu'elle est non déductible. Alors, un changement d'usage, comme son nom l'indique, est une situation dans laquelle une immobilisation est acquise par un contribuable pour un usage donné et, durant sa période de détention, survient un changement d'usage, à savoir que l'immobilisation commence à être utilisée à une autre fin par le contribuable. Cette situation peut être vécue dans une situation comme dans l'autre. À titre d'exemple, un contribuable peut faire l'acquisition d'une immobilisation utilisée à des fins commerciales, donc utilisée dans le but de gagner un revenu, et durant la période de détention, commence de plus en plus à utiliser l'immobilisation à des fins personnelles, jusqu'au point où cette immobilisation devient, en cours de détention, un bien d'usage personnel. Ou l'inverse, une immobilisation pourrait être acquise à des fins personnelles et, durant la période de détention, le contribuable débute l'utilisation de cette immobilisation à des fins génératrices de revenus. C'est ce que l'on appelle un changement d'usage. Ainsi, aux fins fiscales, lorsqu'une immobilisation subit un changement d'usage, il y a des conséquences pour le contribuable concerné. Afin de concrétiser ce changement d'usage, aux fins fiscales, une fiction se déclenche, dans laquelle le contribuable fait semblant de se vendre de lui-même vers lui-même cette immobilisation, et ce, pour un prix de vente fictif correspondant à la juste valeur marchande de l'immobilisation. Donc, dit autrement, c'est comme si le contribuable, au moment du changement d'usage, disposait de son immobilisation qui servait à l'ancien usage pour un produit de disposition correspondant à sa juste valeur marchande. Et la seconde qui suit, la fiction continue, en présumant que ce même contribuable rachète la même immobilisation, mais cette fois-ci à un autre usage. Regardons un exemple afin d'illustrer une situation de changement d'usage. Imaginez la situation où un particulier fait l'achat d'une immobilisation, un chalet, il y a 20 ans, au coût de 55 000 $. Ce chalet a toujours été utilisé à des fins personnelles par le contribuable et sa famille. C'est donc dire que ce chalet, au moment de son acquisition, se qualifiait de bien usage personnel. À compter de 2000XX, le particulier n'utilise plus le chalet à des fins personnelles et commence plutôt à le louer à des passants, à des tierces personnes. C'est donc dire qu'en 2000XX, le chalet change d'usage et devient plutôt une immobilisation qui va générer des revenus. Présumons qu'en 2000XX, le chalet a une juste valeur marchande beaucoup plus élevée que son coût, soit 145 000 $, propre au fait qu'il y a une rareté relativement à ce genre de chalet. Ainsi, puisqu'en 2000X, il y a changement d'usage de cette immobilisation aux fins fiscales, conséquemment, les deux fictions discutées il y a quelques minutes s'appliquent. À savoir, d'une part, le contribuable Benjamin est uneiffeuse le contribuable est réputée en 2000XX avoir disposé de son chalet, à savoir un bien d'usage personnel, pour un produit de disposition fictif égal à sa juste valeur marchande, soit 145 000 $. Et dans un second temps, ce même contribuable est réputé, tout de suite après, réacquérir ce chalet, mais cette fois-ci comme étant une immobilisation utilisée à des fins commerciales, pour un coût fictif toujours de 145 000 $. Ainsi, comme vous pouvez voir, pour l'année 2000X, des conséquences importantes découlent de cette règle de changement d'usage, à savoir un gain capital de 90 000 $ et un gain capital imposable de 45 000 $.